salut tout le monde c'est stashi 41 alors aujourd'hui je vais vous présenter ma petite kyosho mp9 que j'ai modifiée pour la passer en piste à l'origine c'était une tt j'ai eu beaucoup de travail à faire dessus on dirait pas comme ça mais il ya beaucoup de travail dessus j'ai mis une carrosserie d'une x3 gt de chez kyosho donc ils montrent parfaitement les entrax su c'est nickel je l'ai jamais peint alors est ce que c'est j'ai jamais peint moi même j'arrive pas à peindre j'ai essayé j'ai fait des essais mais avec mes mains bizarre là il ya un moment j'arrive plus j'arrive pas à payer donc je du coup je vais laisser transparente après ça lui fait quand même une belle gueule ce que vous en pensez avec ses petites jantes de traxas x0 que j'ai dû modifier parce qu'elle ne rentrait pas donc j'avais peur que la modif abîme vraiment les jantes et que ça ça les affaiblissent vraiment et du coup ça tient le coup on met un peu de temps à chauffer une fois qu'elles sont chaudes elles tiennent vraiment le pavé c'est vraiment agréable à conduire ce petit pâté bon je vais enlever la côte je vais vous présenter ce qu'il y a dedans alors elle s'enlève bien elle se remet bien grâce aux aimants elle trouve sa place vous voyez mais c'est pas le toc toc parce que quand on roule avec le moindre petit choc sur le sol ou alors une voiture qui me frôle un peu près et qui me touche la coque elle s'envole donc les aimants je vais les changer je pense que je vais repasser avec des goupilles ça sera beaucoup plus simple voilà alors la petite fille avec les petits trous j'aime bien ça fait vraiment sportive ces petits trous là vraiment agréable à conduire après sur la voiture donc j'ai beaucoup j'ai beaucoup travaillé j'ai modifié la garde au sol grâce aux petites vis qui sont à l'intérieur des triangles et qui viennent s'appuyer si je vais vous montrer qui viennent s'appuyer sur cette petite partie là vous voyez le châssis là il fait comme ça tac là il y a une petite partie qui dépasse en fait il y a une vis qui vient s'appuyer sur ça et qui est dans le triangle donc plus on la vis plus le triangle monte donc plus la garde au sol est basse ça j'ai fait ça une fois j'ai bien dit une fois parce que j'ai cherché une fois j'ai trouvé un kit de triangle en alu pour elle avec les tourelles de suspension et les fusées de direction avant parce que derrière c'était déjà des fusées en plastique j'en ai acheté en alu mais ce n'était pas avec le kit donc quand je dis une fois c'est que maintenant j'essaie d'en retrouver j'arrive pas à en retrouver du tout que ça soit pour la inferno parce que souvent tout ce qui est inferno tout ce qui est chez kiosho mp9 inferno c'est à peu près la même chose c'est juste les années qui changent comme toutes les voitures et ils changent et ça modifie et j'arrive pas à les retrouver donc j'en prends soin je vais doucement avec je vais doucement avec une fois ça m'est arrivé où j'ai pris un poteau ici vraiment à l'intérieur du triangle et j'ai vu la roue en vrac j'ai dit j'ai pété mes triangles et moi je savais que on n'arrivait pas à en retrouver donc ça me cassait un peu les pieds et du coup en arrivant dessus j'ai vu en fait je sais pas si vous voyez de derrière les petits plastiques jaunes là et là ces petits plastiques jaunes ils servent à deux choses il sert à régler le derrière derrière il sert à régler le pincement de la voiture par rapport parce que c'est des petits carrés dans le petit carré si tu le mets à gauche à l'extérieur ton axe qui tient ton triangle va être un peu plus vers l'extérieur et si tu le mets dans l'autre sens il va être un peu plus vers non avant c'était extérieur et là il sera un peu plus vers l'intérieur donc en fait ça modifie juste le pincement des roues comme ça et ça sert de fusible aussi parce que moi quand j'ai tapé ici et ben du coup l'axe est sorti et c'est le petit plastique qui est là qui a pété et qui a fait en sorte que l'axe sort sans abîmer quelque chose du coup c'est quand même bien pour régler la voiture et du coup ça sert de fusible donc c'est agréable donc ce jour là j'avais rien cassé j'avais juste que je dise pas de bêtises si j'avais tendu l'axe parce que l'axe du coup il s'est tordu et il a pu sortir mais un coup de marteau et je l'ai remis droit et c'était reparti donc ouais j'en prends soin parce que ben j'ai pu j'arrive plus à les trouver j'ai encore cherché là pas longtemps et j'ai toujours rien trouvé alors après dessus qu'est ce que j'ai fait d'autre comme modif pas grand chose si ben j'ai acheté la mousse de devant la mousse de devant avec les plots pour la carrosserie de la x3 gtb euh gt excusez moi la x3 gt j'ai réussi à les modifier et à les mettre dessus qu'est ce que j'ai fait d'autre sous oui j'ai enlevé le béquet du coup faut que je refasse un pour cette coque là je l'ai jamais fait et on verra au futur si c'est à faire pourquoi pas racheter une coque neuve et faire quelque chose de vraiment propre parce que là même si on la peint avec toutes les rayures qu'elle a dessus ça fera pas très très joli après moi à l'origine ça c'est une 4s je l'ai essayé en 4s comme ça ça roulait bien ça roule fort 4s comme c'est léger elle est vraiment légère cette petite voiture là je vais pas peser mais je pourrais le faire et du coup je voulais quelque chose qui rach n'est pas trop quand même donc j'ai mis un j'ai mis un varié un combo variateur moteur castel c'est un mamba x monster lui c'est un 2650 kv avec un pignon 13 et une couronne de 43 il délivre 150 ampères en 6s c'est vraiment il est agréable ce petit variateur là il est réglable et je m'amuse vraiment avec cette petite voiture là là bientôt je vais faire des essais de vitesse bah bientôt ça m'étonnerait avec le temps qu'on a en ce moment et puis on va arriver dans une période où il va faire froid donc pour les pneumatiques c'est pas le top top c'est mieux sur du boudron un peu chaud quand même mais ouais je compte faire un petit run de vitesse avec ce que j'ai jamais fait donc je vais pouvoir le faire enfin dessus cerveau d'origine ça fait trois ans que je l'ai fait trois ans qu'il fait son travail j'ai jamais cassé le cerveau dessus je ne sais même pas ce que c'est comme marque c'est un perfex ks5031 0.9 mw c'est un bach chaud sur la d'origine il y a écrit qu'au chaud dessus donc pour l'instant le cerveau ne m'a jamais lâché mais s'il doit me lâcher je pense que je mettrais un savox ou un autre marque mais 10 kg en pignon métal parce que c'est que des pignons plastique non je sais même pas je crois que c'est des pignons mais je suis pas sûr parce que je sais qu'ils ont sorti en pignon j'aurai pu vérifier non pignon métal je le remets comme ça je faudrai régler la direction donc pignon métal après j'ai pas fait trop de modif dessus dessus là bientôt je vais faire une révision je vais tout démonter pour tout la nettoyer pour faire la révision des trois différentiels surtout pour changer les différentiels je vais passer en différentiel avec des pignons d'attaque illicoïdal et comme je crois que c'est comme ça qu'on dit donc je sais pas si vous allez voir les petites c'est pas droite c'est un peu incurvé avec le pignon d'attaque je trouve voilà il est là je sais pas si vous allez bien voir et voilà donc ça je vais changer l'avant et l'arrière pour avoir une meilleure fluidité pour que ça chauffe moins aussi parce que ça accroche ça sera plus fluide donc ça ça accrochera moins et le moteur peinera moins donc je vais faire tout ça je vais changer toutes les huiles des différentiels devant et derrière et central parce que avant voilà je les achetais complètement fait comme celui là il est complètement fait je le mettais dedans et puis je roulais et du coup je me suis un peu enseigné sur les huiles de différentiel comment ça marche qu'est ce que ça peut modifier tout ça et depuis que je modifie que je règle mes différentiels avec des huiles différentes je vois clairement clairement la différence sur la route et l'entretien de la voiture aussi elle s'use beaucoup moins que si vous mettez des différentiels complets comme ça je sais même pas ce qu'il y a dedans comme huile je trouve que la voiture elle chauffe beaucoup donc puis à l'origine c'est une TT c'est pas une piste donc les différentiels j'ai jamais touché donc en TT l'huile est un peu plus épaisse que je pense qu'en piste moi en piste je mettrais plus de la 100 000 10 000 10 000 je vais essayer ça voilà voilà donc sur cette petite voiture je vais faire un démontage complet révision complet tout ce qui est roulement cardan différentiel moteur aussi pour le nettoyer le variateur aussi donc je voudrais savoir si vous voulez que je le fasse en vidéo ou alors je le fais de mon côté je montre les différentiels et je vous montre une fois que c'est monté donc vous pouvez me dire vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez voir tout ce qui est démontage et remontage voilà donc je pense que après aussi je ferai un petit essai mais malheureusement ça sera pas tout de suite parce que vu le temps qu'il y a je suis pas sûr j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez des questions bah posez les et puis dites moi si vous voulez voir la petite révision en vidéo ou pas sur ce les gars passez une bonne journée et à la prochaine et à la prochaine C'est parti.